La République démocratique du Congo et son président, Félix-Antoine Tshisekedi, étaient à l'honneur ce vendredi 5 avril 2019. Les États-Unis d'Amérique ont déroulé tous les protocoles d'honneur au mémorial d'Arlington pour saluer la fin de la mission officielle du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. L'entrée du chef de l'État congolais à cet endroit historique et mythique a été saluée par 21 coups de canot et une parade d'honneur. C'est un rituel qui n'est réservé qu'aux hôtes des marques du gouvernement fédéral américain. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, l'hymne national de la République démocratique du Congo, le début congolais, a été exécuté avec Maestria par cette troupe d'honneur. Le président de la République et la distinguée première dame se sont inclinés devant la tombe du président Kennedy et visité ces cimetières qui accueillent tous ceux qui se sont battus pour les États-Unis d'Amérique depuis deux siècles. La parade d'Hollington est venue couronner une visite officielle très fructueuse. Invité par les gouvernements américains, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo a été reçu par la quasi-totalité des plis aux responsables civils et militaires de l'administration Trump. Partout, les officiels n'ont pas tari d'éloge pour ses tout premiers présidents de la RDC, véritablement élus démocratiquement selon les propres termes du sous-secrétaire d'État américain Nagui, qui a du reste décréter au nom de son pays que 2019 est l'année de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo ramène dans son pays la reconnaissance de sa gouvernance, l'appui des États-Unis d'Amérique dans ses réformes, les bases d'une coopération multiforme, l'appui dans la lutte contre Ebola et la reprise de la coopération avec les fonds monétaires internationaux. Ce grand oral devant les universitaires politologues et chercheurs a permis de rétablir la vérité et de faire entendre la voix officielle de la République démocratique du Congo. L'agenda de la Maison-Blanche est entêté bousculé en dernière minute. La poignée de mains protocolaires avec le président Trump n'est qu'une partie remise.